Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le Rhône en vigilance orange canicule les personnes âgées particulièrement surveillées. La mort à 105 ans de l'ancien adjoint au sport Tony Bertrand. Et puis la rétro des 30 ans de TLM, direction aujourd'hui le palais des sports de Gerland, pour revivre la victoire de la France en Coupe d'Evis. Le Rhône, toujours en vigilance orange à la canicule. Le département a été placé en alerte de niveau 3 vendredi. Un seuil qui entraîne le déclenchement de mesures de surveillance particulière à destination des personnes les plus fragiles, en particulier les seniors. A la résidence Charcot, située dans le 5e arrondissement de Lyon, le personnel est sur le qui-vive depuis 3 jours. Avec consigne de l'ARS et du CCS de la ville de Lyon, quand on est en plan 3, on est vigilant. Les résidences sont bien au fait, maintenant depuis 2003, chaque année ils ont des rappels, donc ils sont plus conscients de ce qu'il faut faire. Mais nous on est vigilant par rapport aux personnes fragiles, de leur rappelé, qu'ils ne s'habillent pas trop, qu'ils boivent régulièrement, qu'ils ferment leurs fenêtres, leur store au moment de la grosse chaleur. Dans cette résidence non médicalisée, c'est donc distribution d'eau tous les après-midi dans les appartements des personnes âgées, souvent habituées à ces épisodes de chaleur. Je ferme la fenêtre le plus longtemps possible et puis je l'ouvre quand j'en ai marre, quoi. J'ai des ventilateurs et puis je crois, voilà. La chaleur qui devrait continuer une bonne partie de la semaine. A votre santé. A la vôtre. Et il faisait chaud aussi dans le centre-ville de Lyon aujourd'hui, où le thermomètre affichait jusqu'à 34 degrés. Alors, pour se préserver de cette chaleur, certains se sont réfugiés sur les terrasses de la presqu'île, ombragés et parfois dotés de brumisateurs. On a de la chance dans des ventilateurs extérieurs et c'est une bonne manière de se désaltérer, de prendre l'air en général, oui. Là, il faut se désaltérer parce qu'il fait tellement chaud qu'on ne peut pas supporter sinon. Ici, il y a de l'air alors que chez nous, on est coincé. Il n'y a que les ventilateurs et ça ne fait pas assez de frais. Et ceux qui travaillaient à l'extérieur y allaient aussi de leur astuce. On oublie de penser déjà au fait qu'il fait super chaud et on essaie de boire le plus possible, tout simplement. D'autres ont préféré l'option calme et fraîcheur, comme ici, dans la cour intérieure du musée des Beaux-Arts. On est au frais, c'est calme, c'est agréable. Je viens souvent là parce que c'est très agréable, c'est très ombragé et on est très bien quand il fait chaud. Aujourd'hui, on s'est dit qu'au lieu de manger dans un restaurant, ce serait sympa de pique-niquer au jardin des Beaux-Arts. Voilà, il y a la fraîcheur, il y a les arbres, de l'oxygène et du calme. Si les températures devraient baisser dès demain, elles seront encore supérieures à 30 degrés. L'ancien élu Tony Bertrand est décédé ce week-end, il avait 105 ans, une vie entièrement consacrée au sport. Je suis diplôme de moniteur de ski, diplôme de nageur-sauveteur, diplômé de professeur de la Fédération française de boxe. Ça veut dire que l'éventail est grand dans mes activités. Mais aussi entraîneur de l'équipe de France d'athlétisme au JO de Londres en 48, il fut ensuite adjoint de Louis Pradel durant 18 ans. On lui doit notamment le palais des sports de Gerland, les patinoires de Charlemagne et de Baraband, mais aussi la piscine du Rhône qui porte d'ailleurs aujourd'hui son nom. Il devait rouvrir le 1er avril, or depuis, seuls les abonnés peuvent y accéder. Le parking sous la place Bellecour, victime d'un incendie volontaire au mois de mars dernier, est aujourd'hui toujours en travaux. La société Indigo qui gère ce parking annonce qu'il devrait finalement fonctionner normalement à partir du 1er août prochain. TLM fête ses 30 ans et vous propose de revoir les reportages qui ont marqué l'actualité de ces trois dernières décennies. Retour aujourd'hui sur la victoire historique de la France en Coupe Davis. C'était le 1er décembre 1991 au palais des sports de Gerland. Incroyable, fabuleux, inoubliable, les qualificatifs sont nombreux pour traduire l'exploit réalisé par le duo Forget-Lecomte durant cette finale de la Coupe Davis. Et pourtant, vendredi, peu nombreux étaient ceux qui osaient encore espérer cette victoire après que Guy Forget ait laissé échapper le premier point de cette rencontre face à la force de frappe d'Agassi. Heureusement, la France comptait dans ses rangs Henri Lecomte, le Joker sorti du gouffre par le capitaine Noah. Lecomte, excellent, simple face à Samprasse, irrésistible le samedi en double face au tandem Flac-Seguzo. Mais pendant ces trois jours, tout le monde a finalement été à la hauteur. Les joueurs, le capitaine, mais aussi le public lyonnais, particulièrement enthousiaste, parfois même aux limites de l'hystérie collective. Dimanche, 17h45, balle de match, Guy Forget met fin à 59 ans d'attente, le palais des sports de Gerland, Chavien. Il y a deux mois, lors de l'attribution à Lyon de cette finale, Philippe Châtrier, le président de la Fédération française de tennis, estimait à 1 sur 5 les chances de victoire françaises. La bande à Noah a réussi l'exploit de l'année pour le sport français. Le pays tout entier se souviendra longtemps de ces images. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.